Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la revanche d'Hannerman. Et oui, on va encore une fois se mesurer à lui. La semaine dernière, je n'ai pas pu vous réaliser la vidéo, enfin la filmer du moins. De mémoire, j'ai atteint le niveau 6 et je ne l'ai toujours pas terminé. Voilà, donc je n'ai jamais atteint le niveau 7, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Bref, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est maintenant. Et on va aller voir tout de suite. Donc, la première chose à faire étant, je vais sauvegarder au cas où mon... Alors, ce n'est pas lui, c'est lui. Voilà, je vais le sauvegarder et on va passer donc au layout spécial Hammerman. Et on va prendre lequel ? Parce que j'en ai plusieurs. Il va falloir que je trie d'ailleurs un petit peu. On va passer sur... Ouais, sur... Non, c'est sur lui plutôt. Voilà, hop. Donc, je vais venir récupérer mes prototypes de défense qui ont dû se barrer un petit peu. Voilà, mon commande de la mort, on va le mettre ici. Et on va, bien entendu, booster mes deux statues de glace. Parce que pour le lieutenant Hammerman, c'est beaucoup plus pratique. Et je suis certain de vous proposer au moins de découvrir ensemble le niveau 6. Voilà, je ne le terminerai peut-être pas. Mais, enfin, c'est même fort possible. Mais au moins, je peux vous montrer le niveau 6 de Hammerman. Alors que si je n'étais pas boosté, ça risquait d'être très compliqué. Au niveau de ma base, enfin, de mes bâtiments défensifs, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois ? Eh bien, pas mal de choses. Notamment, mes 4 supercanons qui sont enfin maxés. Voilà, je l'ai dit, c'était un de mes objectifs avec les électro-bombes et les lances-roquettes. C'est le cas maintenant. Les électro-bombes sont aussi maxés, je le rappelle. Donc, niveau 9 et mes lances-roquettes, il en manque un seul qui n'est pas maxé. Les niveaux 12, il lui manque un seul niveau. Je vais m'en occuper certainement dans cette semaine. Tout au long de cette semaine, je vais l'augmenter petit à petit. Ni vu ni connu et comme ça, il passera crème au niveau maximum. Et j'aurai donc tous mes bâtiments défensifs, on va dire, supérieurs au maximum. J'entends pas supérieurs, je vous le dis à chaque fois, supercanons dans ce roquette et électro-bombe. On va débuter maintenant parce que sinon, on en a pour 8 jours. C'est parti. Ah oui, ça c'est ce que nous réserve le petit Dr. T. Anciennement, Dr. Terreur. Péatonam. Rest in peace, mon ami. Allez, on est parti avec un petit engrenage en guise de butin et de récompense. Alors, on va mettre en x2, histoire de ne pas perdre trop de temps sur les premières attaques. Une vague très classique, comme d'habitude. Des unités très fragiles avec une petite farandole de tank. Rien de bien compliqué, ça passe tout seul. En plus de ça, mes bâtiments défensifs sont boostés en santé des troupes. Enfin, en santé des bâtiments plutôt, et en dégâts des bâtiments. Je vais y arriver. Et on continue avec un butin, un engrenage. Ça, c'est très important. On se met toujours en x2. Zouquet de gros bras, une compo qui fonctionne très bien. Bon, malheureusement, ils se font déchirer par les supercanons et les canons qui sont devant. Vous le notez aussi, j'ai un canon qui se trouve juste ici, entre les deux supercanons. Là, hop, je zoome dessus. Qui a atteint le niveau 17, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, maintenant, mon prochain objectif est temps d'augmenter les canons. Une fois que j'ai terminé ce petit lance-roquette, le petit niveau du lance-roquette qui me manque. Alors, assez tourné autour du pot, il est temps de passer à l'assaut. Il n'a toujours pas changé de phrase. Encore un engrenage. Ça, c'est très bon pour l'instant. C'est le premier hammerman qui me donne autant de ressources que je le souhaite. Enfin, vraiment, les ressources importantes pour moi. Donc, on va se mettre en x1. Et on va voir se déployer les troupes de hammerman. Et mine de rien, mon électro... J'ai l'impression que mon électrocanon est un petit peu trop loin là-bas. Il va falloir... Même mes lances-roquettes, d'ailleurs, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier tout ça. Ah oui, en plus de ça, il a foutu des médecins maintenant. Il a mis des petits médecins, ce poquin. Bon, ça va passer. On va mettre en x2. Mais ça va passer largement. Si je bugais au niveau 3, en plus, en vidéo, je pense que je serais parti en dépression. Même si c'est déjà un petit peu le cas. Allez, on est parti. Je veux vérifier ici. La portée n'est pas extraordinaire. Là non plus. Hop. Super canon. Hop. Électro-bombe. Et électro-bombe. Et mon petit... Allez, tu y vas. Tac. Alors, je désavance pour optimiser le DPS juste à la sortie de la plage. Merde. Où je vais ? On est parti. Encore un fusible critique, je ne sais quoi. Une belle compo, là, cependant. Enfin, quelque chose d'assez costaud. Putain, 12 infirmiers, il m'a mis. 16 grenadiers, des tanks, des gros bras. Bien sûr, des fusillés, logique. Et des Zookas. Donc là, je vais vous le laisser en vitesse normale parce que ça risque d'être sympathique. Alors, c'est ça, le défaut de paquer tous ces bâtiments. Quand Hammerman lâche un barrage, forcément, ça fait des dégâts sur beaucoup plus de bâtiments que d'origine lorsqu'on vous attaque en mercenaire. On voit de suite, ça pique. Il a lâché un barrage. Ça a touché 5-6 petits mains. Ce n'est pas grave. On est des fous. Alors, ce qui me fait chier, par contre, ça va être les grenadiers. Il va falloir éliminer les gros bras le plus rapidement possible pour s'attaquer, justement, à ces grenadiers qui font vachement mal. Les salauds. Putain, il va falloir s'en sortir, là, les gars. Heureusement qu'ils ne sont pas au level. Parce que là, les gros bras font office de barrage. Et vraiment, on sent qu'ils font beaucoup de dégâts. C'est abusé. C'est abusé. Ça y est. On s'en est sorti. Allez, maintenant, on s'occupe des petits fusilliers qui sont sur le côté, sans trop de problème. Et une fois qu'on aura terminé les fusilliers, on s'attaquera aux grenadiers. Ils ont d'ailleurs pas mal... Mais regardez là. Regardez l'efficacité des grenadiers sur la gauche comparé aux autres types de trous. C'est abusé. Les gros bras ont fait leur travail et les grenadiers derrière, avec tout le temps, étaient tranquilles pépères pour me désosser la moitié de la map. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est ce qu'ils ont fait, c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Allez. L'histoire de fracasser vraiment, de bien défoncer les grenadiers qui débarquent en premier. Comme ça, les gros bras n'ont pas le temps de passer devant les grenadiers et faire office de bouclier que j'aurais déjà défoncé les grenadiers. Allez, donc là, ce qui est bien, c'est que le deuxième débarquement a été fait un petit peu sur les mines que j'ai laissées sur le côté. Ça, c'est plutôt sympathique. Alors, il reste très peu de grenadiers sur le côté, donc ça ne me fait plus peur. Alors, voilà, quand il y en a 3, 4 comme ça, je me dis, bon, les mecs, ils attaquent, voilà, ils sont là pour faire office de figuration. Au fond, pas peur. Vraiment, déjà, les mecs, il faut qu'ils arrivent à me toucher avec leurs grenades. Ce serait bien. Bon, niveau 5, sans trop de difficultés, même encore plus facile. J'ai envie de dire que niveau 4, ça, c'est cool. Allez. Niveau 5 terminé. Est-ce que j'ai de bonnes récompenses ? Je ne sais plus du tout. Un engrenage encore, ça m'en fait 3, je crois. C'est pas énorme, quand même, mais on ne va pas s'en plaindre. Ne nous en plaignons pas. Et là, le niveau 6. Alors, on a un cadre. Donc, ce qu'il va falloir que je... Ah, putain, 24 gros bras. Bon, je vais voir une première fois. J'ai déjà regardé comment ça se passe, où c'est qu'il déploie les troupes et tout. Et je vais faire en sorte de maximiser l'utilité de mes mines. Là, typiquement, c'était pas mal du tout. Ça a défoncé la moitié des... Des... J'allais dire des grenadiers. Je suis tellement... Tellement devenu fou. Je les crains tellement, ces grenadiers. Voilà. Ça a défoncé les guerriers. Donc, derrière, on passe sur les zookas. On les a éliminés assez rapidement. Alors, donc là, par exemple, voilà. Il va falloir que je déplace mon commande de la mort sur la gauche. Devant. Pour vraiment fracasser le carbo. Mais, boum. D'entrée. Il faut que mon commande de la mort serve uniquement à ça. Parce que derrière, on a des unités assez faibles. Sauf les gros bras. Mais, je vais être honnête avec vous. Les gros bras, je n'ai pas... Enfin, voilà. Du moment que le carbo est mort, après le reste... Je m'en fout un petit peu. On va dire ça comme ça. Et là, on n'a toujours pas les médecins. On a encore une vague qui va arriver derrière. Donc, là, il y a la troisième vague qui est arrivée. Là, au niveau des mines, pour moi, c'est plutôt pas mal. Là, ce qui me fait chier, c'est le carbo. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, le carbo, justement, attire trop longtemps l'attention sur... Enfin, l'attention sur tous mes autres bâtiments défensifs. Et c'est super chiant parce que... Ben, mine de rien, mais dans ce roquette, s'il tire sur les carbos, ils ne font pas de dégâts. Alors que s'il tirait sur ces putains de fusillés, ce serait énorme. Bon, les amis, je crois qu'en live, devant vous, j'ai passé le niveau 6. Je ne sais plus si j'ai déjà atteint le niveau 7. Je suis un âne. Je crois que je l'ai déjà atteint. Je ne sais plus du tout. Bref. Ça, c'est bon, ça. De bonnes récompenses. Le niveau 6 atteint est terminé. On va passer au niveau 7. Vos troupes sont-elles prêtes à se faire écrabouiller ? Il me semble que j'ai déjà vu cette phrase une fois. J'ai peut-être envie d'éternuer. Ah, alors là, c'est étonnant. Je vous l'annonce. Donc, clairement, je vous l'annonce. Si je réussis à Meurman niveau 7, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le ferai. Je vous le dirai plus tard. Je vais réfléchir. Je ne publierai malheureusement pas la vidéo le même jour, parce que là, je tourne la vidéo et derrière, je m'en vais. Il faut savoir qu'on est le 25 décembre, les amis. Je fais ça pour vous. Et aussi pour être tranquille toute la journée, je vous avouerai. Parce que là, il est 7h du matin, j'ai les cocards encore sous les yeux. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Donc, les tanks ont attaqué sur la gauche. Ça, c'est important. D'accord, je vais balancer les trois quarts de mes mines sur la gauche. Clairement, je ne vais pas laisser... Oui, parce que derrière... Mine de rien, je faisais le malin, mais... Ça pique. Ça pique, ça pique. Donc, clairement, je ne passerai pas à ce niveau 7. Oh là là, il est fou, ce mec. Il va faire planter mon iPad. Il est fou. Oh là là, non, non, non. Mais qu'est-ce que c'est, tout ça ? Oh, ils ont fait un cœur. C'est mignon. C'est abusé. Donc, c'est abusé. Alors, donc là, ce qui m'a fait chier déjà, ce sont tous ces tanks. On va essayer de ne pas rager. Le reste, je n'en ai rien à foutre. Les fusillis, je n'en ai absolument rien à foutre. Je n'ai pas tué un seul tank. Je suis une vraie merde. Je vous le dis, je suis une vraie merde. Je déteste quand ça me fait ça. Ça me gonfle. Alors, donc, le canon de la mort sur la gauche, on est d'accord. On va avancer un petit peu ses résidences. Pourquoi ? Pour occuper le plus possible les unités qui vont venir me taper dessus, il faut qu'elles tapent d'abord sur un truc vide pour que je puisse leur défoncer la tête le plus rapidement possible sans forcément qu'ils me touchent mes bâtiments défensifs à moi. Voilà, hop, on y va. Donc, super canon. Bien entendu, je mets tout devant parce qu'il faut que je détruise ces tanks en premier dès qu'ils arrivent. Dès qu'ils arrivent, je détruis les tanks et ça me laisse après libre champ pour tous mes autres bâtiments qui vont se concentrer sur justement tout le reste qui me fait très mal parce qu'ils arrivent en nombre. Les fusillés, les guerriers, voilà quoi. Après, vous connaissez la musique, ça fait un petit peu mal, quoi. Donc, là, on va vraiment, quand je vous dis maximiser, c'est maximiser l'utilité des super mines, mais vraiment. Je suis en train de leur créer un coussin péteur, ils vont passer dessus, je ne vous dis pas. Les mecs, ils vont faire un salto arrière. Ah, on s'est fait toucher. Hop, ça, c'est bon. Alors, je me dis pourquoi pas faire ça. Histoire de... Tac, ça, c'est pas mal. Voilà, là, je suis vraiment dans l'optique de création de base où, voilà, le mec montre son oreille, il est mort, quoi. Voilà. C'est ce qu'il faut, hein. Je me dis que c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment que ça fasse mal. Je mets tous les canons que je peux mettre, de sorte à, littéralement, leur défoncer la tête. Voilà. Hop, et on va voir. On va voir ce que ça donne. Les amis, je suis comme vous, je suis très dubitatif. Je suis aussi très conscient que je ne le passerai pas. Mais, mine de rien, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et j'ai oublié de déplacer les mines qui sont sur la droite. Je ne sais pas, c'est pas grave. Donc là, on a déjà la première efficace... Ah, putain, de merde. Allez, d'accord. Les mines, ils ne s'appellent strictement à rien. Tu es complètement débile, c'est... Putain. Eh oui. Eh oui, bien entendu. Les fusillés font office... Eh oui, eh oui, ils font office de bouclier et les tanks derrière peuvent s'installer. Donc, le problème ne sera jamais réveillé. Du moins, je ne pense pas. On va mettre en x2. Histoire de voir un petit peu la tolé que je vais me prendre. Eh oui, 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 bien sûr. Je n'ai toujours pas tué un putain de tank. Ça, c'est un gonflé, par contre. Il faut que je tue un tank. Il faut que je tue un tank. Ça, c'est obligé. Parce que c'est... Ça, c'est obligé. C'est tout. Il ne faut pas chercher à comprendre. Si je n'arrive pas à tuer un seul tank, c'est que je suis une vraie merde. Donc, je vais y en tuer. Putain, mais c'est abusé, quoi. Bon, on ne va pas trop rager, quand même. On ne va pas trop rager. Par contre, là, c'est bon. Ça m'a gonflé. Hop. Voilà. J'en ai absolument à la foutre. Je veux tuer les tanks en premier. Donc, ils n'ont pas commencé à me faire chier. Hein. Et je vais leur mettre la sauce d'entrée. Je n'en ai rien à foutre. On va voir ce que ça donne. Je vais leur péter la clavicule à l'entrée. Crac. Direct. Je ne viens pas chercher à comprendre. On va mettre encore plus de mines. Parce que si les petits fusillés qui arrivent à passer devant, parce qu'ils sont de mané, ils se font défoncer. Derrière, on va tirer sur quoi ? On va tirer sur les tanks, les loulous. Eh oui. Eh. Eh, forcément. On va tirer sur les tanks. Allez. On tente une dernière fois. Je suis conscient que ça ne passera pas. Enfin, je suis conscient. Je suis résigné, quoi. Je me doute que je ne passerai pas. Elle est en tank. Ouais. Un tank de tuer, les amis. Enfin, je crois que c'est un tank. Je ne suis même pas sûr. Putain. Les fusillés qui passent devant, qui commencent à me faire chier, là. Putain. C'est abusé. C'est fusillé de merde, quoi. S'ils ne seraient pas là, mais... Tout mon DPS derrière, il passerait sur ces merdes. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Ah. Il y a peut-être une petite ouverture, là. Eh non. Putain. Ça tire sur les fusillés, quoi. Bon. Je suis quand même content, les amis. On a bien progressé. Bien sûr. Je suis boosté. Bien sûr. J'ai quand même pas mal de bâtiments défensifs. Que j'appelle... Enfin, important. Qu'ils sont maxés, aussi. Donc, ça aide vachement. Bon. Là, ça ne sert à rien. Je vois que je ne passerai pas. Franchement, ça me fait chier. Mais... Mais le problème, c'est ces putain de fusillés. Bon. Je vous l'ai dit. Il fallait que je tue un tank. Que je l'ai tué. Maintenant, putain. Franchement, c'est pénible. Parce que... Je suis en train de réfléchir, hein, les amis. Je suis désolé. Ça fait à peu près 18 minutes. Il faut que je regarde, si je ne peux pas. Et non. Ils sont tous déjà en train de tirer quand ils débarquent. Je ne vois pas. Qu'est-ce que je peux faire de plus, là ? Si. Peut-être mettre les 4 super canons. Et s'ils ne me frisent pas, je le défonce d'entrée, quoi. Tu vas voir. Allez. Dernier essai. C'est pour vous, les amis. Les sous, je n'en ai rien à foutre. Parce que dans tous les cas, je n'en ai plus. Donc, euh... Allez. On va voir ce que ça donne. Ah, là, je les ai... Je les ai tous mis. Alors, là, si on me dit que ce n'est pas de l'optimisation... Là, si ce n'est pas une base contre les tanks... Enfin, il ne faut juste pas qu'il lâche un freeze au milieu, quoi. S'il lâche un freeze au milieu, je peux quitter direct. C'est sûr et certain. Allez, c'est le dernier test, les amis. Je le sais que ces tanks me font chier. Et que derrière, il faut que toutes mes unités se concentrent. Oh, ça a été ton... Oh, putain, mais les trois, ils ont mis quel con. Putain, les trois ont tiré sur le même tank. Oh, putain, mais que c'est con, ça. Bon, encore des petits problèmes d'IA, les amis. Parce que... Enfin, je ne sais pas, quoi. Si, il ne saurait plus le savoir, quoi. Vous êtes à trois, vous êtes maxé, vous tirez sur un seul tank, les gars. Putain. Bon, ce n'est pas grave. Ça aurait été assez fun de voir comment je me suis fait défoncer. Putain, ça me gaffe de voir les médecins qui soignent comme ça. C'est abusé. Bon, eh bien, voilà. C'est terminé. Encore une fois, tuer un seul tank, bien sûr. Parce que les supercabons sont complètement débiles. Les trois tirent en même temps sur le même tank. C'est rageant. C'est rageant. Bon, eh bien, voilà, les amis. C'est terminé. Un seul tank encore plus pourri que tout à l'heure. Bon, il fallait s'y attendre. Là, c'était vraiment optimisé pour défoncer les tanks. Mais les supercabons, je le répète, sont débiles. Voilà, ils sont débiles, c'est tout. Bon, eh bien, je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer le joigneuse fête, même si c'était hier parce que je pense publier la vidéo le 26. Voilà, donc, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, les gars. Snapchat, Facebook et Twitter. Et aussi à vous abonner à la chaîne. Bonne fête à tous. Salut.